Bonjour à tous la KL family, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ici dans une nouvelle vidéo, enfin plutôt une mise à jour d'une ancienne vidéo parce que vous avez été en fait très nombreux à fort apprécier la vidéo sur le clonage donc d'un disque pour augmenter la capacité, changer de disque vers quelque chose de plus rapide etc. Et donc en fait il y a beaucoup de gens aussi également qui se sont plaints parce que en fait le site et les liens vers lesquels on renvoyait ne sont plus valables ou le tuto ne correspond plus, ce qui est un peu en fait, pardon, un peu normal parce que le tuto datait de 2020, donc il y a plus de deux ans donc effectivement entre temps les éditeurs de logiciels, les sites web etc. se mettent à jour ce qui est normal et donc effectivement les versions de logiciels évoluent et les interfaces des sites peuvent également changer. Donc voilà, comme vous avez été très nombreux à aimer cette vidéo moi en fait donc je vais un peu repasser sur quelques vidéos qui ont eu pas mal de succès qui intéressent pas mal les gens et alors on va refaire un peu le tri là-dedans dans ces vidéos pour les remettre au goût du jour et donc voilà, c'est le cas aujourd'hui avec la vidéo donc pour le clone du disque. Voilà donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas, lâchez un petit abonnement, un petit like et alors mettez des petites questions etc. en commentaire, on est là pour y répondre un maximum. Et justement donc par rapport à toutes ces questions, on en a eu énormément également donc si ça vous intéresse, mettez-le en commentaire. Est-ce que vous souhaitez qu'on fasse par rapport à cette vidéo clone et par rapport également à la précédente d'il y a deux ans, je peux reprendre quelques commentaires parce qu'il y en a un peu plus de 300 donc c'est compliqué de répondre à tout le monde. Maintenant on peut faire une FAQ, une foire en question, des choses qui reviennent le plus souvent ou des interrogations quotidiennes ou autres par rapport à ce clone. Donc voilà, si ça vous intéresse, qu'on fasse une vidéo dédiée à ça, mettez-le moi en commentaire, n'hésitez pas et alors on ferait une vidéo complète de quelques minutes en reprenant les principaux commentaires ou vos questions sur cette nouvelle vidéo. Donc n'hésitez pas, un maximum de questions, commentaires et dites-moi si ça vous intéresse ou pas, tout simplement. Donc voilà, ici dans cette vidéo, peut-être elle risque d'être un peu longue parce que je vais vraiment faire le tuto complet. Donc on va dans un premier temps, je vais vous montrer comment aller chercher le nouveau logiciel, vous inscrire et récupérer la clé, c'est un logiciel gratuit mais bon, ils vont collecter votre adresse e-mail pour vous envoyer la licence, tout simplement. Il n'y a pas de frais cachés ou quoi, je n'ai pas non plus de sponsor par rapport à ça. Si jamais même ils regardent la vidéo, n'hésitez pas à venir me trouver si vous souhaitez un sponsor ou autre. Donc là, il n'y a rien du tout, tout simplement en fait c'est parce que c'est un logiciel qu'on utilise depuis des années, qui fonctionne, qu'on utilise au quotidien. Nous évidemment, on a la licence business, mais donc ça fonctionne très très bien. Donc voilà, on le connaît, c'est pour ça que j'en parle et que je le présente ici, tout simplement, dans cette vidéo. Voilà, ça c'est la première chose. Je vais vous montrer comment vérifier votre disque et ça c'est super important. Également, même si vous ne faites pas de clone, ça ne coûte rien de le tester parce que ça peut justement vous prévenir d'un crash et autre. Donc ça, très important, toujours avoir aussi une sauvegarde de vos données. Je vais vous montrer comment, une fois dans le logiciel, faire le clone d'un disque. Et alors également, une quatrième chose, c'est comment faire une image du disque parce que parfois, le clone peut bloquer ou ne pas fonctionner correctement. Une image disque, par contre, va fonctionner sans souci par rapport à ça. Donc je vous invite, n'oubliez pas, mettez un petit like, un abonnement, toutes vos questions en commentaire et si vous voulez une FAQ ou pas. Et alors, c'est parti, on rentre dans le vif du sujet directement. Alors, tout d'abord, pour commencer, j'ai eu pas mal également de questions par rapport à ça. Donc, qu'est-ce que va faire le clone ? Donc vraiment, un clone, par définition, ça va être une copie exacte de votre disque, de vos données au moment où vous la faites, tout simplement. Donc ça veut dire que vous n'allez pas perdre de fichiers, non. Vous n'allez pas effacer votre disque non plus, non, ça ne va pas arriver. Sauf si vous faites une mauvaise manipulation ou si le disque a déjà un problème et donc, il pourrait donc claquer pendant l'installation, pendant le clonage, etc. Ça, c'est des choses qui peuvent arriver. Mais de base, il n'y a rien à faire. C'est une copie, comme si vous faisiez une copie de vos données d'une clé USB vers un disque, sauf qu'ici, ça va contenir tout le Windows, l'installation, tous vos programmes. Donc en fait, une fois que vous avez fait une copie parfaite de ce disque, vous pouvez débrancher l'ancien disque que vous aviez et mettre le nouveau disque sur lequel vous avez fait la copie, qu'il soit de plus grande capacité ou plus rapide un disque SSD, par exemple. Et donc, le système va repartir sans problème. Alors, je dis sans problème dans la majorité des cas, parce que donc, ça reste de l'informatique. Surtout ce qui est Windows 10 ou Windows 11, franchement, vous n'aurez pas trop de soucis. Sur les plus vieux systèmes Windows 7 et 8, là, on peut avoir des soucis avec le clone, parce que, ben voilà, les anciennes versions de Windows n'aiment pas trop quand on chipote dans l'arborescence et dans la table des partitions au niveau des disques, si on doit agrandir ou remodifier des partitions. Et il se peut que vous ayez un problème quand vous redémarrez, voilà, qu'on n'ait pas de boot device, un écran noir ou un souci. Pour pallier à ça, on peut faire, donc c'était la quatrième solution que je vous proposais, de faire une image disque. Ça, ça peut aider, contrairement au clone, et ne me demandez pas pourquoi, je n'en sais rien, c'est Windows, certainement, 7 ou 8, qui sont capricieux par rapport à ça, en faisant une image plutôt qu'un clone, eh bien, on a remarqué, avec l'expérience, parce qu'on en fait quotidiennement, eh bien, que ça fonctionnait beaucoup mieux pour les anciens systèmes. Maintenant, Windows 10 et 11, franchement, il ne faut pas se tracasser, vous faites un clone à la volée et ça va fonctionner. Alors, l'intérêt du clone, c'est quoi ? Eh bien, tout simplement, comme je vous le disais précédemment, pour moi, les deux grands ou deux, trois grands intérêts, c'est vraiment, voilà, vous avez un disque et vous n'avez plus de place dessus, donc il faut racheter un nouveau disque de plus grande capacité, vous ne voulez pas tout réinstaller de A à Z ou vous avez des choses importantes ou peut-être des logiciels sur lesquels vous n'avez plus les licences, les clés ou que sais-je, ou de vieux programmes, eh bien, donc, le clone va permettre de faire une copie identique de votre système A vers un nouveau disque, donc le système B, de plus grande capacité. Vous aviez peut-être un disque de 250 ou 500 gigas, vous souhaitez passer sur 1 Tera au plus, c'est faisable avec ce type d'opération sans problème, que ce soit un disque dur ou un SSD, pas de souci. Deuxième avantage pour moi, admettons que vous avez un ancien système ou encore un vieux disque dur et vous souhaitez passer sur un SSD ou même si vous avez un SSD et que vous souhaitez passer sur un type SSD plus rapide, NVMe, PCI Express 4.0, 5.0 ou que sais-je. Même principe, vous ne voulez pas tout réinstaller, vous avez des choses importantes que vous souhaitez conserver, eh bien, pareil, vous allez pouvoir faire le clone de votre système A vers le système B sans problème. Donc ça, vraiment, pour moi, c'est vraiment l'utilité du logiciel de clonage. Deuxième chose qu'on va pouvoir faire avec, c'est une image pour pallier aux problèmes de Windows 7 ou 8 sur les plus vieux systèmes. Mais également, vous pouvez faire une image de votre disque en cas de problème ou de crash plutôt que de faire une sauvegarde également quotidienne ou autre. C'est toujours quand même très important pour vos données. Mais ici, je parle au niveau d'un système. Voilà, vous avez tout réinstallé votre système, votre Windows. C'est propre, les mises à jour sont faites, vous avez tous vos programmes habituels. Vous souhaitez que si vous n'avez jamais un jour un problème, revenir à ce point-là. Il y a d'autres systèmes également de restauration. Mais vous pouvez faire une image, par exemple, de ce disque et la placer en lieu sûr. Comme ça, ce PC-là, vous avez toujours une image à portée de main en cas de crash. Donc voilà, pour moi, c'est les grands points au niveau du logiciel de clonage. Attention, ce n'est pas de la sauvegarde continue. Donc pour toutes vos données importantes, je vous conseille toujours d'avoir une sauvegarde continue externe, disque externe, NAS, etc., cloud et autres. Ça, c'est totalement indispensable pour vos données personnelles et ça n'a rien à voir avec le système de clone. Donc voilà, première chose. Ce qu'on va faire ici, c'est tester le disque sur lequel, à partir duquel, on va faire la copie. Et ça, c'est super important. Pour ça, on va utiliser le logiciel Hardisk Sentinel. De nouveau, je n'ai aucune action là-bas, mais c'est un logiciel qui est gratuit, que j'utilise depuis des années et qui fonctionne très, très bien. Vous venez sur Google, vous tapez Hardisk Sentinel. Je vous mettrai le lien également dans la description où vous rendez sur le site. Ici, ça, c'est les offres actuelles. Voilà, on s'en moque. Vous cliquez sur Download et alors, vous allez prendre le deuxième ici, Hardisk Sentinel professionnel version portable, comme ça, on ne doit pas faire d'installation ou quoi que ce soit. Et donc, il va vous demander où vous voulez l'enregistrer. Je l'enregistre dans les téléchargements. Voilà, il est déjà présent. On l'enregistre. Ça va se télécharger. Et donc là, on va pouvoir déjà tester la santé de son disque dur. Donc, que ce soit pour le clone ou pas, c'est important de vérifier la santé de votre disque dur. Pourquoi ? Parce qu'un disque dur, généralement, ça a une durée de vie de plus ou moins 5 ans. Ça, ce sont les statistiques fabricants. Il y en a qui vont le tenir 2 ans, 6 mois, d'autres qui vont le tenir 10 ans, 12 ans. Mais un disque dur est un élément mécanique. Un jour ou l'autre, il va claquer. Donc ça, c'est clair et net. Tous les gens mettent leur vie dans leur disque dur, faites des copies de sauvegarde ou vérifiez vos données, vérifiez l'état de santé de vos disques. Donc, on va pour ça utiliser le logiciel Hardisk Sentinel Pro. Voilà, on va l'ouvrir simplement. Et donc, il va falloir exécuter le fichier exe. Donc, hardisk sentinel.exe ici. Donc, vous cliquez dessus. On va mettre oui. Et alors, le logiciel va se lancer. Voilà. On va avoir le petit accord ici de la version démonstration puisque c'est un logiciel, mais évidemment qu'on peut acheter également. Et donc, vous allez avoir, je vais fermer mes autres fenêtres. Voilà. Cet écran, sur le volet gauche, ça va lister tous vos disques. Donc ici, évidemment, j'ai plusieurs disques. Ce qui est très, très important, c'est le résumé SMART. Donc, SMART, c'est quoi ? C'est de l'anglais. Donc, c'est le Self-Monitoring Analysis Reporting Technology. Voilà. Je l'ai dit. Donc, vous comprendrez pourquoi on parlera de SMART, tout simplement. En gros, c'est quoi ? C'est comme son nom l'indique, c'est une technologie qui est embarquée sur tous les disques qui existent et qui permet donc de faire remonter toutes les données importantes du monitoring du disque, de la santé du disque. Donc, ça va vérifier tout ce qui est état de tout ce qui est écriture, lecture, les secteurs défectueux, la température, etc. Et c'est ça qui est super important et qui nous intéresse ici. Dans notre cas, c'est de vérifier l'état SMART de notre disque pour la copie. Pourquoi ? Parce que si vous avez des secteurs défectueux ou des problèmes de tête de lecture ou autre sur le disque dur principal, donc ça, ça va vraiment concerner que les disques durs et pas tout ce qui est SSD, mémoire NVMe, etc. Ça veut dire qu'on va avoir des secteurs défectueux. Donc, on va imaginer que c'est vraiment comme si vous aviez un CD rayé. Donc, un CD rayé, ben oui, ça fonctionne un petit peu. À un moment donné, on ne sait plus lire ou écouter ou visionner ce qui était dessus par rapport à cet endommagement. Donc, le SMART, c'est vraiment ça. C'est la même chose. Ça va pouvoir vérifier l'état de santé du disque. Et si on a des erreurs sur le disque de secteur défectueux ou quoi, ben ça veut dire que c'est des secteurs qu'on ne sait plus accéder. Donc, s'ils contiennent une donnée, ça veut dire qu'on ne sait plus lire cette donnée. Et donc ça, si votre disque, il n'est pas sain, vous faites une copie, ça ne va pas bien se passer, vous aurez des problèmes au redémarrage de votre système ou pour accéder à cette donnée. Donc, première chose, on vérifie ici, donc dans la liste de gauche, on a tous les disques. Donc, volontairement, j'en ai mis un, un vieux disque, voilà, ici dedans, donc c'est un vieux disque Seagate. Donc, on va voir, première fenêtre, le résumé, très important, on va voir les performances et la condition, mais il faut lire. Donc, il ne faut pas se fier juste au graphique ou aux couleurs. Donc, ici, on va voir qu'il y a des secteurs défectueux sur ce disque qui ont été détectés pendant l'autotest et donc, il y a quand même pas mal d'erreurs qui se sont produites lors du transfert de données. Ça, c'est un premier indicateur, mais il ne faut pas non plus trop se fier au fait que ce soit vert et qu'il vous dit oui, ok, ce n'est pas trop grave, ça ne nécessite pas un remplacement. Ce qui est important, c'est comme je vous le disais, c'est d'aller vérifier le Smart. On va cliquer dessus et là, c'est très très simple, vous vérifiez, Ardis Sentinelle, il y a des petits V verts sur la gauche et on regarde et on va remarquer qu'ici, on a une erreur 197-198. Une erreur Smart 197-198, pour ceux qui sont un peu dans le métier ou qui connaissent, quand on a une 197, 9 fois sur 10, c'est quand même très difficile pour faire une copie. Ça veut dire que là, on a vraiment un endommagement au niveau du disque dur et donc ça devient très compliqué pour faire la copie. Quoi qu'il arrive, ça ne vous coûte rien de tester puisque le logiciel est gratuit, vous avez votre disque, faites un essai, ça ne vous coûte rien. Si ça ne fonctionne pas bien, on vient à l'image disque, on n'y viendra plus loin dans la vidéo. Mais attention, quand vous avez ce type d'avertissement, le petit triangle jaune, peu importe où il se trouve, ça veut dire que votre disque, il a un problème, il ne faut plus en faire confiance, il faut sauvegarder vos données si vous y avez encore accès, mettez ça de côté, faites une copie au plus vite mais donc il ne faut plus se fier au matériel. D'accord ? Donc ça, c'est la première chose très importante à vérifier. Donc si on prend un autre disque ici, par exemple un disque SSD, on va voir que là, il n'y a pas de problème, le smart est bon également. Donc voilà, ça c'est des disques qui n'ont pas de soucis sur lesquels on peut travailler. Attention, ça ne veut pas dire que s'il n'y a pas de soucis qu'il ne peut pas ne pas tomber en panne. Donc du matériel informatique, ça peut tomber en panne qu'il soit neuf ou vieux, copie de sauvegarde, important. Je sais bien, je suis embêtant avec ça, j'insiste beaucoup mais tous les jours, on a des gens qui viennent pleurer au compteur parce qu'ils ont perdu leurs photos de famille, la comptabilité, les photos de la maison, les enfants, le chien, etc. Donc c'est super important d'avoir une copie de données de ces sauvegardes, ça n'arrive pas qu'aux autres, malheureusement. Voilà, voilà. Donc ça, première étape, vérifier les données, l'état smart santé de votre disque. Si tout ça est bon, on passe à l'étape 2. On va aller donc chercher notre logiciel dont je vous parlais tout à l'heure qui est donc Macrium Reflect. Vous tapez simplement Macrium Reflect, vous prenez le premier lien et donc ici, on va voir qu'on a tout ce qui est backup, recovery software, etc. Voilà, donc on a la version gratuite ici, licence commerciale, on a le Reflect Free également ici, donc c'est celui qui nous intéresse. Vous prenez donc celui-ci en bas, donc c'est pour les backups, les clones, etc. pour la version familiale en fait. Donc Software for Home PSI. On va faire Download. Ici, on va simplement cocher qu'on a besoin d'une licence personnelle. Je le répète, c'est gratuit. Quand c'est gratuit, on sait bien que c'est nous le produit. Ici, simplement, il va en fait collecter votre adresse mail et par la suite, revenir vous targeter avec de la publicité, etc. si vous avez souscrit à l'offre de publicité. Donc, on va taper son adresse. Donc ici, c'est mon adresse, une de mes adresses poubelles, on va dire. Voilà, donc j'ai besoin d'une licence gratuite. Je fais Continuer. Et donc là, il va vous demander si vous voulez recevoir les offres occasionnelles, etc. Donc, vous mettez oui ou non. Moi, je vous conseille de mettre non parce que ça ne nous intéresse de toute façon pas parce que ça va être pour un usage ponctuel. Si vous en avez besoin régulièrement ou quoi, nous, on a la licence business, par exemple, parce que c'est notre boule. Donc voilà, vous faites Continuer. Une fois que vous avez fait ça, simplement, il va vous envoyer comme il le mettait ici sur le petit message, un mail avec votre code et également donc le lien de téléchargement. Donc, on va simplement se rendre dans notre boîte mail et donc, on va remarquer qu'on a effectivement le petit mail de bienvenue qui nous remercie avec notre code de registration, d'enregistrement ici. Et alors, donc, pour compléter notre registration et télécharger le programme, il nous demande de cliquer sur ce lien. Vous cliquez sur le lien. Il va proposer donc d'enregistrer le logiciel. Donc, on télécharge le logiciel. Voilà. Je vais reprendre mes fenêtres parce que moi, j'ai beaucoup de programmes. Voilà. Et donc, voilà notre petit réflexe qui est enregistré dans nos downloads. On va double-cliquer dessus pour l'installer. Donc, la licence, c'est la licence gratuite. Il nous demande où on veut l'installer. Vous faites, vous choisissez où vous voulez l'installer, etc. On laisse tout comme ça par défaut. On fait télécharger et c'est parti. il va nous télécharger donc tous les fichiers nécessaires à l'installation et par la suite, on va pouvoir donc introduire notre clé. Donc là, l'utilité de téléchargement est terminée. L'installation demande de continuer. Voilà. Donc, vous pouvez choisir votre langue, etc. On fait suivant. Ça va relativement vite. Il va copier tous les fichiers. Voilà. On accepte le contrat de licence. On fait de nouveau suivant. Et ici, on va avoir la possibilité d'avoir l'utilisation personnelle. Vous voyez qu'il a déjà une clé de licence qui est introduite puisque c'est lié en fait avec le mail, etc. Donc, il faut accepter que ce logiciel est destiné à un usage personnel et non commercial. Sinon, je le répète, il faut prendre la licence commerciale, ce qui est notre cas pour le magasin. Ici, c'est pour vous montrer la démo. Donc, je fais une réinstallation personnelle. Vous faites suivant. Vous mettez votre adresse mail que vous avez utilisé tout à l'heure. Voilà. On va aller rechercher notre code d'enregistrement qui est ici. Donc, on va le copier. Voilà. On revient ici. On le colle. Voilà. Vous faites suivant de nouveau. Ici, si vous souhaitez le raccourcer sur le bureau ou pas, le reste, il n'y a pas besoin d'installer. On fait de nouveau suivant. Installer. Il s'est terminé. Ça va copier tous les fichiers. Voilà. On va démarrer les services, etc. À la fin de l'installation, vous pouvez lancer le programme ou fermer et le relancer après. C'est à votre choix. Voilà. Donc, quand vous allez lancer le programme, vous allez arriver sur cette interface-là. Ici, ça peut paraître un peu compliqué à la base parce que moi, en fait, j'ai énormément de disques dans mon PC. Mais on va vérifier. Donc, tout simplement, les disques sont classés. Disque 1, disque 2, disque 3, disque 4, disque 5 et 6 ici. Ce sont les disques physiques qui sont vraiment dans l'ordinateur. Donc, ici, pour le test, j'ai... Ça, c'est le disque sur lequel on a fait le test. Ici, le disque 5. On a fait le test Smart. Donc, le disque était défectueux. Donc, celui-là, on ne va pas l'utiliser puisqu'il pose problème. Ici, moi, ce que je vous propose de faire, c'est en fait, si on regarde, voilà, on va voir ici, moi, mon disque Windows, ben voilà, car ici, j'ai plus que 11 Go sur un petit disque SSD de 250 Go. Donc, on va copier ce disque-là sur un nouveau disque SSD de plus grande capacité d'un Tera pour migrer tout mon système. Donc, on va faire une copie de notre disque principal comme je vous le montrais ici, sur lequel il ne reste plus que 11 Go. Donc, attention, faites bien attention parce que c'est là que vous pouvez avoir des erreurs de manipulation si vous avez beaucoup de disques. C'est de bien vérifier les disques que vous voulez copier parce que ce n'est pas parce que ici, vous voyez que votre disque, lui, elle est en C en première position que ça reflète, dernière, le positionnement des disques par rapport à l'arborescence Windows et la gestion des disques. Donc, on va voir ici, on va chercher après notre disque et on va vérifier que le disque qu'on veut ici copier, voilà, c'est le disque ici avec Windows C, donc c'est le disque numéro 4. Ça, c'est notre disque, voilà, de 232 Go principal qu'on va vouloir copier vers un nouveau disque plus grand. Donc, on va cliquer dessus. Quand vous cliquez dessus, juste en dessous, vous avez, comme je vous disais, cloner le disque ou créer l'image du disque. On va choisir cloner ce disque. Ici, il va reprendre notre disque principal et il va demander, donc, la destination. Donc, il faut sélectionner le disque vers lequel on veut copier notre disque initial. Donc, on va cliquer dessus. De nouveau, il va nous charger tous les disques qui sont présents dans le système. Moi, je veux copier tout ça sur mon disque ici, principal, donc, que j'ai rajouté de 930 et quelques gigas. Donc, il fait 1 Tera. Je vais le sélectionner et donc, c'est un disque sur lequel j'ai déjà écrit des données, donc, je vais les supprimer. Ça, c'est le cas si vous récupérez un disque ou si vous avez déjà un disque dans votre PC. Sinon, si vous mettez un nouveau disque que vous venez d'acheter, vous n'aurez pas toutes ces partitions-là. Vous aurez quelque chose comme ceci. Ici, donc, je les ai supprimés. Vous avez la possibilité de supprimer, d'annuler. Vous faites un peu ce que vous voulez, vous voyez. Et donc, on va copier notre disque complet sur le nouveau. Donc, je vais choisir copier. Ici, on a deux choix. Position et longueur exacte de la partition. Je clique. Ça veut dire qu'il va faire l'image complète de notre disque. Toutes nos partitions sur le nouveau avec les mêmes tailles. Donc, ça veut dire que ça n'a pas d'intérêt dans notre cas. Pourquoi ? Parce que, comme vous le voyez, on va récupérer l'étape de partition ici classique et on va avoir un espace non utilisé, libre, non alloué en plus qu'on ne verra pas dans Windows dans ce cas-ci de 600 et quelques gigas. Ça ne nous intéresse pas, ce n'est pas ce qu'on veut. Donc, on va faire copier. On va prendre la deuxième option. Réduire ou étendre pour remplir le disque cible. Voilà. Ça veut dire que quoi ? Il va être plus ou moins intelligent. Il va copier l'ensemble des partitions et pour la version, la table de partition principale où on a toutes nos données qui faisait 232 gigas, hop, il va l'étendre automatiquement comme vous le voyez et donc, on va récupérer un espace de 900 et quelques gigas au lieu de 234. Une fois que ceci est fait, on va pouvoir faire suivant, etc., etc., lancer le clone. Donc, tant que je suis dans cette interface-là, je vais vous montrer également l'option copier position exacte. C'est si on fait un duplicata de notre disque 250 gigas si on a un disque de la même capacité. Réduire ou étendre, c'est si on veut copier vers un disque plus grand. D'accord ? Il est également possible de faire les opérations en manuel. Vous pouvez drag and drop, glisser, déplacer vos partitions de l'un vers l'autre tout simplement comme ceci et les arranger comme vous voulez. Je vous le déconseille de modifier l'ordre des partitions de la table des partitions puisque Windows déteste ça, votre PC va plus booter. Mais manuellement, vous pouvez le faire également et donc d'agrandir ou réduire les partitions nécessaires ou de remplir l'espace, etc. Donc, on va arriver au même résultat mais ça peut être intéressant si on veut telle ou telle partition. Donc, on copie la totalité, on fait suivant. Là, rien de spécial, il va planifier le clone, on fait de nouveau suivant. Il va expliquer tout ce qu'il va faire. Donc, opération 1, 2, 3, 4, etc. On va cliquer sur terminer. Donc, exécuter cette sauvegarde. Il n'y a pas besoin d'enregistrer comme fichier pour le réutiliser plus clair, etc. On va faire OK pour l'exécution. Et là, donc, première chose, il va nous dire si c'est un disque qui a déjà été utilisé ou un disque où il y a des données, vous avez un avertissement. Cet avertissement ne viendra pas si c'est un nouveau disque qui sort de sa boîte. Mais ici, confirmation. Donc, si c'est un nouveau disque qui sort de la boîte et que vous avez cet avertissement, vérifiez parce que vous êtes peut-être en train d'écraser un autre disque présent dans votre système. Donc, très important. Ici, on est certain qu'il n'y a pas de souci puisque c'est mon disque de test. Je coche que je suis sûr de vouloir effacer toutes les données et on fait continuer. Je le rappelle, ce sont les données du disque cible et pas de votre disque source. Donc, il ne va rien arriver à votre système. Donc là, automatiquement, il va lancer tout ce qui est copie, clonage. Alors ça, si vous avez des disques SSD, ça va aller quand même relativement vite. Ça peut prendre 3 minutes, 10 minutes, 15 minutes puisque c'est du SSD, ça va très très vite copier. Si vous avez un disque dur normal mécanique, là, parfois, il faut patienter. Il y a des clones sur des disques plus vieux ou parfois un peu endommagés qui peuvent prendre 4 heures, 5 heures, 8 heures. Donc, il faut laisser tourner le clone tout simplement jusqu'à la fin et suivant la quantité de données et la vitesse de votre système et des disques, ça peut prendre plus ou moins longtemps. Donc voilà, la progression ici est partie. Donc, on va laisser tourner tout ça et on se revoit tout de suite dès que le clone sera terminé. Voilà, donc une fois que le clone est terminé de votre disque, il suffit juste de fermer le programme, d'éteindre de nouveau votre machine et alors de remplacer votre disque. Donc, si c'était un disque, un clonage d'un disque dur vers un SSD, vous démontez le disque dur principal, vous branchez le SSD à la place, pareil, si c'est des petits disques vers SSD 2.5, NVMe, PC Express, etc., vous déconnectez le disque source, vous mettez votre nouveau disque et alors là, vous réallez votre PC, automatiquement, Windows va charger, vous n'aurez pas de soucis. Windows 10, Windows 11, je le répète, pas de problème. Windows 7.8, plus vieux système, on peut avoir un problème au niveau du boot, même si le clone s'est bien passé. Ce qui ne fonctionne pas trop mal, c'est de faire également une image du disque et de pouvoir après remettre cette image-là sur le futur disque que vous voulez cloner tout simplement. Pour faire une image de votre disque ou pour faire une copie de sauvegarde comme je vous l'ai dit précédemment en début de vidéo, de nouveau, on est toujours dans le même logiciel. On va reprendre le disque qu'on veut copier ou cloner, le même que notre exemple tout à l'heure. On clique dessus et là, au lieu d'avoir cloné le disque, on va prendre créer l'image de ce disque. On va avoir de nouveau les partitions complètes et là, la seule chose qu'il y a à faire, c'est de choisir un dossier de destination vers lequel vous voulez temporairement copier, stocker cette image pour pouvoir après la remettre sur le disque principal. Vous sélectionnez un dossier où vous avez de la place évidemment par rapport sur votre ordinateur. Ici, je prends ceci par exemple. Je fais OK. On donne un nom à l'image ou pas. Vous allez faire de nouveau suivant. Ici, il n'y a pas de scénario de sauvegarde classique puisqu'on ne va pas faire une sauvegarde continue, incrémentielle, etc. Donc, on décoche le tout. On fait de nouveau suivant et alors terminer. Vous faites terminer. Même chose que tout à l'heure. On laisse juste exécuter sauvegarde. On décoche le reste. On fait OK. Et c'est parti. Il va nous lancer l'image disque de notre disque principal. Donc, ça va faire un fichier complet qui va reprendre toutes nos données, le système complet comme si on l'avait copié sur un disque dur. Cette image-là, vous pouvez la mettre sur un autre disque pour avoir un état de sauvegarde de votre PC à un moment donné ou pouvoir reprendre cette image-là et la restaurer sur un autre disque SSD, disque dur, etc. Même chose, de nouveau, ça va prendre également du temps. Ça va aller un peu plus vite parce que ça va être du copier de disque interne ou autre, mais ça peut prendre relativement quelques heures suivant de nouveau la durée, la vitesse par contre de votre disque dur, SSD, etc. Donc, il faut patienter. Une fois que c'est terminé, vous avez la petite fenêtre, voilà, l'image est terminée, ça a réussi. Il faut fermer et vous fermez le programme et c'est terminé. Il n'y a rien d'autre à faire de ce côté-là. Et voilà, on est arrivé au terme de cette vidéo de clonage. J'espère qu'en tout cas, ça vous aura plu. N'hésitez pas, mettez un petit like sur la vidéo, un petit commentaire, notamment si vous êtes intéressé par la foire aux questions, on peut faire une autre vidéo. Je reprends donc toutes vos questions ou commentaires dans cette vidéo ou dans la précédente d'il y a deux ans pour clarifier également les plus grands points qu'on peut rencontrer en problème ou quoi. J'espère que ça n'a pas été trop long, mais j'avais eu pas mal aussi de questions sur comment récupérer le logiciel, l'installer ou quoi. Donc là, on a vraiment un tuto complet. J'espère que j'ai été le plus clair possible, que ça n'a pas été trop long pour vous. N'hésitez pas, abonnez-vous si ça vous a plu. Mettez un petit commentaire. N'oubliez pas la foire aux questions si ça vous intéresse. On peut regarder à ça. On répondra à tout le monde un maximum. Et voilà, j'espère que vous aurez pu résoudre, faire fonctionner ce clone grâce à ce tuto. Et je vous dis moi à très bientôt dans une prochaine vidéo. Merci à tous. Ciao, ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501